PEGI 18 Alors, oui, 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 je vous conseille 5 jeux, 5 jeux pas forcément communs, on oublie The Last of Us 2, on oublie Final Fantasy VII Remake, enfin bref, on oublie tous ces gros titres, et on passe sur des titres qui vous sont peut-être passés inaperçus, mais quels titres que je vais vous montrer, et je vais commencer par le Judgement, alors le Judgement, c'est tout simplement, voilà, une sorte de dérivé de Yakuza dans laquelle vous menez une enquête, donc par contre, contrairement à Yakuza, c'est entièrement traduit, et croyez-moi, vous allez passer un excellent moment avec justement ce héros qui va vivre tout un tas d'aventures policières, Et vous, vous allez vivre une aventure vidéoludique, peu commune, peu commune, alors pour les abouiller, tuer vraiment des Yakuza, alors avant le dernier Yakuza 7, qui n'a rien à voir, mais voilà, vous allez vous retrouver dans un univers familier, à enquêter, voilà, à Tokyo, sur une série de méfaits, de meurtres, et en tout cas, moi, je vous le conseille vraiment à 100%, parce que je suis fan des Yakuza, et si vous êtes fan comme moi des Yakuza, vous allez vraiment apprécier ce Judgement. Alors, vu qu'on est sur les Yakuza, vous n'avez peut-être aussi pas vu passer, on a ce petit coffret, The Yakuza Remastered Collection, alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Là, c'est ni plus ni moins que les Yakuza 3, 4 et 5, notamment le 5, qui n'était jamais sorti dans nos côtrets, donc ils nous ont fait, dans ce coffret, voilà, une petite boîte sympathique, pour le mettre dans ces jeux PS3, mais non, ce n'est pas les jeux PS3, on est bien sur des jeux, ce qui passe sur PlayStation 4, par contre, bon, c'est légèrement remasterisé, c'est pas du tout comme les Yakuza 1, Kiyami, et le Yakuza 2, qui ont été entièrement refaits, là, on est sur une simple remasterisation, mais quel jeu, mes amis, voilà, je vous les conseille aussi à 200%, cette série des Yakuza, d'une héritière, finalement, des Shenmue ancestraux de la Dreamcast. Alors, on part, on part, là aussi, sur d'autres enquêtes, enquêtes, on va dire, plus traditionnelles, à l'européenne, vous aimez le parrain, vous aimez cette ambiance mafieuse, je vous conseille Mafia, la trilogie, qui est ressortie, vraiment, à un prix d'ami, sur la PS4, sur la Xbox aussi, parce qu'on est bien, on a un top qui est PS4, mais c'est aussi sorti sur Xbox, cette petite bestiole, cette petite pépite, ce petit bonbon, surtout, le Mafia 1 Definitive Edition, que je vous conseille, vraiment, là aussi, à 200%, où vous allez passer d'excellents moments dans ce GTA-like, on va dire, des années 30, et puis, des années suivantes, pour les Mafia 2 et 3. Là, on part, on part dans un monde noir, un monde apocalyptique, un monde post-apocalyptique, pour un jeu qui avait été développé, à la base, pour la PS Vita, et qui était, finalement, une suite d'Uncharted, et puis, ça a dérivé, ça a dérivé, sur, finalement, la PS4, et puis, ça a changé un petit peu d'orientation, un petit peu de nom, et c'est le Death Gone, le Death Gone, un jeu qu'on m'a conseillé, que mon frérot m'a conseillé, et qui est vraiment excellent, que je vous conseille d'autant plus, parce qu'il a été remasterisé, un petit peu, pour la PS5, et vous avez un jeu qui est vraiment de toute beauté, comme on dit, de toute beauté. Donc, ce Death Gone est magnifique, ce Death Gone, il sera aussi à faire sur la PS4, donc oui, si vous avez une PS4, ne pleurez pas, vous avez un jeu anthologique à faire, un jeu de zombies. Donc, pour ceux qui ont plus de 18 ans, je vous conseille à 200%, ce Death Gone sur PS4. Et, on va terminer. Parce que tout le monde parle de Miles Morales, Miles Morales, moi, je veux être Miles Morales de la PS5. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu un Spider-Man, et quel Spider-Man beaucoup mieux, beaucoup mieux, et beaucoup moins cher sur la PS4, dans cette édition, Game of the Year. Alors, je ne l'ai pas déballé, parce que j'ai déjà fait le Spider-Man, et je ne l'ai pas fait, dans sa version Game of the Year, donc avec tous les DLC. Et, je me le suis acheté, parce que je vais certainement le faire sur la PS5. Alors, il n'y aura pas de rehaussement technique, parce qu'il y a un remaster qui est sorti avec le Miles Morales, l'édition ultime, sur la PS5, en code de téléchargement. Et, ce Spider-Man, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille vraiment pour Noël. C'est un jeu que vous pouvez trouver à moins de 30 euros, donc vraiment foncez, parce que vous allez passer un excellent moment sur la PS4. La PS4 n'est pas morte, mes amis, et à défaut, voilà, de trouver une PS5 pour Noël, si vous n'aviez pas de PS4, franchement, foncez, vous aurez des bonnes affaires. Tout le monde veut s'en débarrasser pour acheter la PS5, mais avant d'avoir un catalogue complet, complet sur PlayStation 4, croyez-moi, j'ai encore plein de jeux à faire dans ma collection. Donc, la PS4 a encore quelques mois, quelques années devant elle, où vous allez passer d'excellents moments en compagnie de vos héros préférés. Donc, voilà, un achat, des achats que je vous conseille pour ce Noël 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, nous, on se dit à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de partager. Enfin, bref, vous savez tout ça. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501